Il y a dix ans, le seigneur démon et le groupe de héros se sont affrontés dans une intense bataille à mort. La puissance du seigneur démon a opprimé le groupe, mais le héros Max a refusé d'abandonner. Il est resté debout malgré ses blessures et a motivé ses compagnons. Avec l'aide des sorts et de la défense de ses amis, Max réussit à utiliser toute sa puissance en une seule attaque. Ils vainquirent le seigneur démon, mais avant de recevoir un dernier avertissement. Le seigneur démon a promis qu'un jour, il reviendrait et se vengerait de lui. Mais dans le présent, le seigneur démon vaincu, fidèle à sa parole, est revenu sous une forme plus petite pour affronter le héros, Max. Zenia, l'assistante du seigneur démon, l'accueille et lui révèle qu'elle est la seule à s'être réveillée depuis la bataille. Les autres sont restés inconscients pendant une dizaine d'années, ce qui le déçoit. Zenia l'encouragea à trouver des vêtements et il lui demanda si elle avait grandi en son absence. Le seigneur démon devint furieux lorsque sa vieille robe se révéla trop grande pour sa petite taille. Zenia lui montra son reflet pour lui faire comprendre que son corps était encore en développement. Mais il les trouva tous ridicules et exigea qu'elle arrête. Le seigneur des démons s'enquit du héros, Max, et se demanda s'il était devenu puissant ou s'il avait rejoint une famille royale. Zenia l'informa que Max ne s'était pas impliqué dans la politique ou la société. Le seigneur des démons suggéra que Max était consacré à l'entraînement et exprima son désir de le rencontrer à nouveau. Zenia lui rappelle qu'il a d'autres affaires urgentes à régler, mais le seigneur des démons insiste sur le fait que Max est leur ennemi. Zenia précisa que Max était humain et qu'il finirait par vieillir et mourir, suggérant qu'il ne devait pas être obsédé par lui. Elle accepta d'affecter une équipe à la surveillance de Max. Le seigneur des démons devint suspicieux et interrogea Zenia sur toute information cachée, suggérant même que le héros avait été assassiné. Zenia le rassure et il utilise son troisième œil pour confirmer que Max est en vie. Il gronda Zenia pour l'avoir inquiété et décida de rendre visite à Max en personne. Malgré les supplications de Zenia, il insiste sur le fait que son devoir peut attendre puisque les autres sont encore endormis. Il la rassura en lui disant qu'il avait seulement l'intention de saluer le héros et lui demanda de préparer le dîner pour son retour. Alors qu'il survolait la ville, il observa les avancées humaines et sentit la présence du héros à proximité, s'attendant à ce que le héros soit surpris par son retour. Cependant, il fut étonné de trouver un homme échevelé qui le regardait. Le seigneur des démons, troublé par l'homme échevelé qui se trouvait devant lui, lui demanda son identité. Étonnamment, l'homme prétendit être Max, celui qu'il recherchait. Max lui demanda s'il était vraiment un démon à cause de ses cornes et sans qui de ses intentions. Le seigneur des démons reconnut l'épée sacrée Blas bringée dans la pièce, car c'est elle qui l'avait vaincu. Max se souvint alors qu'il avait proclamé son retour. Assis face à face, le seigneur des démons se demanda si cet homme était vraiment le héros d'il y a dix ans. Max confirme son identité et le seigneur des démons lui fait remarquer quelques changements, dont un double menton. Max n'y voit que les effets du vieillissement. Le seigneur des démons reproche à Max d'avoir changé, et Max répond que le seigneur des démons a lui aussi changé. Le seigneur des démons commence à ranger sa chambre, tandis que Max s'étonne de le voir faire le ménage. Max avertit le seigneur des démons d'arrêter de fouiner, mais le seigneur des démons continue. Il remarque un ordinateur portable, ce qui l'impressionne par la technologie humaine. Max le réprimande et le seigneur des démons annonce sa renaissance avec l'intention de dominer Max et le monde des humains. Mais Max reste indifférent, ce qui frustre le seigneur des démons. Le seigneur des démons demande une réaction à Max, qui le rejette et révèle que les héros n'ont pas leur place dans un monde pacifique. Max raconte qu'il a été expulsé sans reconnaissance après avoir vaincu le seigneur des démons, ce qui l'a conduit à son état actuel. Le seigneur des démons se met en colère au nom de Max et enquête sur le nom de Max sur un ordinateur portable. Le seigneur des démons découvre des tonnes d'articles qualifiant le héros de délinquant, d'impliqué dans une agression physique et de consommateur de substances illicites. Max nie les accusations, mais le seigneur des démons lui reproche de ne pas avoir mieux géré ses situations. Max devient émotif, racontant les traitements injustes qu'il a subis et les non-désobligeants qu'on lui a donnés. Le seigneur des démons tente de détendre l'atmosphère en faisant un commentaire sarcastique, mais Max n'y trouve pas son compte. Le seigneur des démons montre à Max une vidéo de l'entretien qu'il a accordé après sa victoire, mettant en avant sa confiance en lui et ses aspirations à un monde pacifique. Max devient furieux et demande au seigneur des démons d'éteindre la vidéo. Il discute de l'arrogance de Max et des raisons de sa chute. Le seigneur des démons remarque une photo de Max et de son équipe sur une table et lui reproche de mieux s'occuper de la photo que de son épée. Max a nié, mais le seigneur des démons a remarqué que le Max de la photo avait l'air en bonne santé et plein de potentiel, se demandant ce qui lui était arrivé. Max trouve les commentaires du seigneur des démons effrayants et lui demande de partir. Le seigneur des démons s'enquiert de la relation de Max avec son équipe, et Max révèle qu'il ne les a pas vus depuis des années, expliquant que les gens ne restent dans les parages que s'ils ont quelque chose à y gagner. Le seigneur des démons n'est pas d'accord, suggérant que le cynisme de Max a fait fuir ses amis. Max rejette les commentaires du seigneur des démons et insiste sur le fait qu'il ne comprend pas, le pressant de partir. Le seigneur des démons comprend alors pourquoi Zenia a tenté de l'arrêter et considère son réveil prématuré comme un gâchis, puisqu'il n'y a plus de héros à trouver. Il décida de partir. Max accepta sa décision et lui fit ses adieux. Dans un accès de colère, le seigneur des démons lança une attaque sur Max, mais celui-ci l'esquiva rapidement, attrapa un oreiller et frappa le seigneur des démons contre la porte avec. Alors que le seigneur des démons est pris de vertige et commence à perdre conscience, il reproche à Max d'avoir conservé ses pouvoirs. À son réveil, le seigneur des démons se retrouve à l'intérieur d'une armoire et réalise que Max a épargné sa vie. Il entend des voix à l'extérieur, curieux de confronter Max pour s'être engagé dans un moment troublant de besoins personnels. Le seigneur des démons demande pourquoi Max ne l'a pas tué quand il en avait l'occasion. Max répond qu'il n'est plus un héros et qu'il n'a aucune raison de tuer le seigneur des démons, ne voulant pas que des articles soient écrits à ce sujet. Max offre au seigneur des démons une tasse de café, ce dont le seigneur des démons se plaint, exprimant sa préférence pour le jus d'orange. Le seigneur des démons reconnaît que le combat précédent l'a convaincu que Max possédait toujours les qualités d'un héros et qu'il n'avait pas perdu ses sens aiguisés. Cependant, Max rejette l'affirmation du seigneur des démons et laisse entendre que le seigneur des démons lui-même s'est affaibli. Cela rend le seigneur des démons furieux, qui déclare qu'il s'est réveillé récemment et qu'il retrouvera son pouvoir pour régner à nouveau, promettant un autre duel entre eux. En réponse, Max reste calme et refuse de faire des promesses. Max exprime sa lassitude du monde et son manque d'envie de jouer les héros une fois de plus. Il pense qu'avec le temps, un nouveau héros émergera pour affronter le seigneur des démons s'il tente à nouveau de détruire le monde. En entendant cela, le seigneur des démons est profondément attristé mais finit par accepter la réalité de la situation. Il exprime sa gratitude à Max pour son hospitalité avant de prendre congé, et Max lui rend la pareille en faisant ses adieux au seigneur des démons et en appréciant le changement de rythme. Max, qui poursuit sa routine paresseuse, s'apprête à prendre un bain lorsque le seigneur des démons revient à l'improviste avec des provisions. Le seigneur des démons s'inquiète de la santé de Max et lui fait part de son intention d'utiliser la cuisine pour lui préparer un repas. Max a été choqué et s'est interrogé sur les actions du seigneur des démons, les trouvant troublantes. Il ne voulait pas négliger Max et qu'il avait lui-même encore beaucoup à apprendre dans ce monde changé. Le seigneur des démons décida donc de rester avec Max pendant un certain temps. Malgré son choc, Max refuse de garder le seigneur des démons, mais ce dernier insiste sur le fait que c'est lui qui s'occupera de Max et que ce dernier doit lui en être reconnaissant. Le seigneur des démons prépare un repas pour Max, qui admet à contrecoeur qu'il est décent. Une voix mystérieuse sort de l'armoire, ce qui amène le seigneur des démons à soupçonner Max, mais ce dernier n'y l'est fait. Le seigneur des démons l'écarte et encourage Max à manger pendant que l'énigmatique créature continue de les observer. Ceci est le premier épisode de ce nouvel anime sorti aujourd'hui, si vous voulez la suite commentée, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !